Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem Omnipotente. La première lecture nous transmet aujourd'hui un témoignage extraordinaire. Alors, cette situation se passe à une époque dramatique du peuple juif. Les empereurs grecs veulent imposer leur culture, leur civilisation, leur religion, et ils rencontrent chez les juifs une farouche résistance. On nous parle d'une femme et ses sept enfants qui sont tués d'une manière cruelle. On ne nous dit pas où était le messieur, où était l'homme. Peut-être qu'il était déjà décédé, ou bien pendant cette torture, il a régné sa foi. On ne dit pas où était le messieur, donc on nous parle simplement de la femme et ses sept enfants. Ce récit présente, bien aimé, la foi de sept femmes, la foi de ces sept enfants, leur foi en Dieu, mais aussi la foi en la résurrection des morts. Cette famille est convaincue que Dieu ne peut abandonner les siens qui mettent leur espoir en lui. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui sont fidèles. En entendant ce passage, je voudrais que nous pensions aussi aux chrétiens qui sont persécutés actuellement pour leur foi. Je voudrais que nous élargissions notre pensée aussi à tous ces pays qui sont en guerre, en Europe, en Afrique, que nous n'oublions pas les victimes de violences, d'assassinats, des catastrophes naturelles, que nous n'oublions pas les prisonniers, ceux qui sont malades, ceux qui connaissent des accidents. Regardons toutes ces personnes avec amour, mais aussi pour les réconforter, pour leur dire que, restez fidèles, soyez convaincus que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui restent fidèles. L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture aussi, et même toute sa vie, il a été confronté à des gens pervers et à des situations perverses. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la deuxième lecture, qui a été bien lue, il demande la prière à la communauté de Thessalonique. Il dit, « Priez aussi pour nous, pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. » Car tout le monde n'a pas la foi. 2 Thessaloniciens 3.2 Paul remarque que la façon, et d'ailleurs la bonne et la meilleure, de résister aux gens pervers et à des situations pervers, c'est la prière et la foi en Dieu. Bien-aimés, c'est auprès des dieux que nous, chrétiens d'aujourd'hui, persécutés ou affligés, malades ou éprouvés, stressés ou malheureux, aimés ou haïs, peuvent encore trouver l'espérance dont nous avons besoin pour rester fermes dans la foi. Vous savez, si dans notre tête, nous vivons pour ressusciter un jour, rien ne peut ébranler notre foi. Si vraiment nous sommes convaincus que je vis pour le ciel, rien ne peut vous reculer dans la vie. Le mardi passé, nous avons célébré la fête de tous les saints. Ces personnes qui sont déjà parfaites, elles sont déjà arrivées dans la gloire de Dieu. Mais si vous lisez vraiment l'histoire de saints, vous allez voir que toutes ces personnes, elles ont passé par des situations difficiles. il y en a qui ont été dévorées par des animaux, il y en a qui ont été égorgées, il y en a pour qui les orteils et la peau ont été détachés alors qu'ils étaient encore vivants, il y en a qui ont souffert de maladies, mais dans leur souffrance, toutes ces personnes n'ont jamais cessé de croire en Dieu et n'ont jamais cessé de croire en la résurrection après cette vie. Et voilà qui leur a donné courage dans les souffrances qu'ils avaient et même dans les martyrs qu'ils ont rencontrés. Le mercredi, alors que nous finissions de célébrer toutes ces personnes qui sont arrivées au ciel, nous avons eu la chance de prier pour nos défunts, toutes ces personnes que nous aimons, mais qui sont déjà parties. Beaucoup de personnes ont été dans des cimetières, beaucoup de personnes ont été dans des albums. Certains nous ont demandé des messes pour toutes ces personnes et nous prions encore pour eux pendant tout ce mois. Ce qui nous pousse à nous souvenir de ces personnes, qui nous lance à prier pour eux, c'est notre confiance en Dieu, mais aussi l'espérance en la résurrection des morts. Nous prions pour que ces personnes ressuscitent et qu'un jour nous puissions nous retrouver ensemble avec eux. Ils sont partis, nous ne voulons pas nous séparer d'eux éternellement, nous voulons nous rencontrer avec eux dans l'éternité. C'est parce que nous croyons en la résurrection des morts. C'est précisément cette vérité bien-aimée qui est au cœur de l'Évangile aujourd'hui. Jésus dit que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais c'est un Dieu des vivants. C'est un Dieu des vivants, il n'est pas un Dieu des morts. Mais pour vivre avec ce Dieu qui est le Dieu des vivants, Dieu qui veut la vie pour toi et qui veut cette vie pas simplement aujourd'hui, mais qui la veut même après cette vie, chacun doit avoir cette foi, la foi de cette femme et de cet enfant. Que rien ne peut arrêter l'amour, la confiance en Dieu. Même si nous sommes confrontés à des situations difficiles, à des maladies, peu importe la nature, gardons l'espoir en Dieu que tout finira bien. Tout finira dans la gloire du Dieu. Tout finira dans la louange. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'occasion de renier la foi que de la fermir. Que ce soit au travail, que ce soit dans la nation, que ce soit en famille, nous avons beaucoup d'occasion de renier Dieu. C'est dans ces lieux-là que nous sommes censés montrer notre foi en Dieu. C'est dans ces occasions-là que nous sommes censés lui montrer combien nous lui sommes fidèles. que nous sommes fidèles. C'est dans ces lieux-là. C'est dans ces lieux-là.